C'est une question que l'on me pose très souvent. C'est l'une des premières craintes qu'on peut avoir quand notre partenaire a des problèmes d'érection. Est-ce que c'est le signe qu'il ne me désire plus ou ne m'aime plus ? Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et de bien-être. Sur la sexualité bien sûr, mais aussi sur la digestion, le confort intestinal, sur le sommeil ou encore sur la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, à charles.co. nous y mettons un autre contenu pour vous informer encore plus et vous aider. Rejoignez-nous sur Insta, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, nous allons parler de panne sexuelle et surtout, est-ce que c'est dû à la ou au partenaire ? Voyons ça tout de suite. Je tiens d'abord à vous préciser que je ne suis pas très fan de ce terme de panne, car nous ne sommes pas des machines, non ? Et que je trouve que ce terme est un peu péjoratif. En fait, c'est un terme grand public qu'on va utiliser. Ça désigne un mauvais fonctionnement du pénis pendant un rapport sexuel, une érection qui est retombée pendant l'acte, ou qui n'a pas été présente, ou qui n'a pas été rigide. Pour comprendre le mécanisme de la panne, il faut comprendre comment fonctionne une érection normale. Pour avoir une érection normale, tout commence dans notre cerveau. La zone de l'envie et de l'excitation sexuelle s'allume et active tout le système. Cette zone va envoyer en particulier un ordre grassonnaire qui arrive au niveau des artères du pénis, et on va donner l'ordre à ces artères de s'ouvrir pour que le sang rentre de façon importante et remplisse le pénis. C'est ce qui provoque l'érection, et si on continue à remplir, on obtient une érection rigide. Je dis souvent que tout ceci ressemble au mécanisme d'une voiture. L'envie sexuelle, c'est le démarreur. L'excitation sexuelle, c'est la pédale d'accélération. Et les artères du pénis sont le moteur. Il faut démarrer, avoir envie. Puis appuyer sur la pédale d'accélérateur, c'est l'excitation sexuelle, pour que le moteur tourne, c'est-à-dire que les artères remplissent le pénis de sang. Plus on accélère, c'est-à-dire plus on est excité, et plus le moteur tourne, c'est-à-dire plus les artères amènent le sang dans le pénis. Beaucoup d'hommes pensent qu'une panne érectile survient à cause du moteur qui tourne mal, alors que dans la majorité des cas, le problème est qu'on n'a pas correctement démarré ou qu'on n'a pas correctement accéléré. En d'autres termes, la cause la plus fréquente d'une panne érectile, c'est un état d'excitation sexuelle qui n'était pas assez forte ou une envie sexuelle qui était perturbée. Bien qu'il soit possible qu'il y ait un problème fonctionnel, mais ça se manifeste souvent autrement que par une panne. Souvent, quand le problème est physiologique fonctionnel, on observe une diminution progressive de l'érection mois après mois. Si on part du principe que le problème vient souvent de l'envie sexuelle et de l'excitation, on peut se poser naturellement la question. Est-ce qu'en tant que partenaire, c'est moi qui fais qu'il n'a plus envie de faire l'amour ou de moins avoir envie ou d'être moins excité et que c'est pour ça que l'érection est moins bonne ? Absolument pas. D'ailleurs, lorsqu'un patient consulte un médecin sexologue, il doit répondre à plusieurs questions et on lui donne plusieurs solutions. Aucune d'entre elles ne porte sur le fait d'agir sur la partenaire. Mieux que ça même. Les hommes disent souvent « Non seulement j'ai des problèmes d'érection, mais en plus, moi ou mon partenaire pensent que c'est parce que je ne l'aime pas ou ne le désire pas. Ça me fait doublement souffrir. » Lorsqu'il y a un trouble de l'érection, qu'il soit chronique ou occasionnel, on va travailler sur d'autres éléments bien plus pertinents. Par exemple, le contexte dans lequel les rapports sexuels se déroulent. État de tension, de stress, de fatigue, manque de temps, manque d'intimité. Oh non ! Contrairement à ce qu'on pense, tous les hommes ne s'excitent pas simplement à la vue d'un corps dénudé ou par besoin aux pulsions sexuelles. Le contexte joue un rôle important pour beaucoup d'hommes. Autre exemple, la recherche frénétique de pénétration à l'heure du rapport sexuel, la recherche de la performance. On peut conseiller d'avoir des rapports non pénétrants, comme des préliminaires poussés par exemple, et ça permet de lever cette pression de performance. Le stress et l'anxiété au global, qui mettent un état de tension musculaire et qui bloquent la circulation sanguine, peuvent aussi donner des pannes. Autre exemple, l'équilibre hormonal et le mode de vie peuvent jouer un rôle important aussi. La communication avec l'âge ou le partenaire qui permettent justement d'éviter à l'autre de se poser des questions. Beaucoup d'hommes disent que plus ils désirent leur partenaire, et plus ils risquent d'avoir des pannes. Plus ils ont envie que ça se passe bien, et plus ils tiennent à leur partenaire et son plaisir, et plus ils risquent d'être en échec érectile. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'on se met tellement la pression de bien faire que ça fait tout dérailler. C'est exactement comme quand on passe un examen blanc ou un examen qui n'est pas important, et qu'on réussit très très bien. Mais le jour de l'examen officiel important, on perd nos moyens. Donc, comme vous voyez, la panne érectile est loin d'être le simple signe de manque d'envie envers les partenaires. Soyons objectifs. Oui, il y a des situations où le trouble érectile peut être le reflet d'un manque de désir envers là où le partenaire. Mais dans ce cas, il est rare de ne pas avoir d'autres signes d'éloignement qui attirent l'attention autre que la sexualité. Comme par exemple, un manque d'affection, d'échange affectif, ou la diminution, l'impression d'être moins proche, une entente qui est moins bonne, une proximité moins complice dans la vie quotidienne. Et attention, même dans ces cas, il faut savoir distinguer deux choses. Est-ce un passage à vide chez l'homme qui ne trouve plus son élan de désir ? Ça peut révéler même une dépression masquée, par exemple, où l'homme va très bien par ailleurs et c'est l'élan vers la personne, la partenaire, qui pose problème. Ce sont des situations très douloureuses à vivre parfois. L'aide de spécialistes est alors plus que nécessaire pour démêler les choses et y voir plus clair. Une panne, oui, vous le savez maintenant, je n'aime pas ce mot, mais une panne peut arriver à tout homme. Une panne répétée peut finir par laisser planer des interrogations. La meilleure façon d'éviter ces interrogations, difficile, c'est de parler et de dire à l'autre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Mon conseil pour vous, si une situation où des doutes s'installent avec un impact sur votre bien-être et la qualité de la relation dans le couple et que vous n'arrivez pas de vous-même et par vos échanges avec l'autre à s'en sortir, alors n'attendez pas longtemps. Ne laissez pas le problème s'installer durablement et demandez l'aide de sexologues. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et laissez vos commentaires. Et pour plus de vidéos sur la santé sexuelle mais aussi sur d'autres sujets, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de choses à découvrir ensemble. Je vous retrouve donc très vite. D'ici là, prenez soin de vous.